De Paul Valéry, Propos sur l'intelligence, paru en 1926, collection La Porte étroite. Ces propos répondent à quelques questions posées dans la Revue de France par M. Jean Laporte au cours d'une enquête sur la crise des professions libérales. Il arrive que l'on demande à quelqu'un s'il y a une crise de l'intelligence, si le monde s'abétit, s'il y a un dégoût de la culture, si les professions libérales pâtissent, songent à la mort, sentent leur force décroître, leur rang s'éclaircir, leur prestige devenir de plus en plus mince, leur existence de plus en plus ingrate, précaire, mesurée. Mais ces questions surprenant ce quelqu'un qui s'en trouvait fort éloigné, il faut bien qu'il se reprenne, qu'il se retourne en soi-même vers elle, qu'il se réveille de ses autres pensées, et qu'il se frotte les yeux de l'esprit qui sont les mots. Crise, se dit-il tout d'abord ? Qu'est-ce donc une crise ? Décidons de ce terme. Une crise est le passage de certains régimes de fonctionnement à quelque autre. Passage que des signes ou des symptômes rendent sensible. Pendant une crise, le temps semble changer de nature. La durée n'est plus perçue comme dans l'état ordinaire des choses. Au lieu de mesurer la permanence, elle mesure la variation. Toute crise implique l'intervention des causes nouvelles qui troublent un équilibre mobile ou immobile qui existait. Comment ajuster à la notion d'intelligence l'idée de crise que l'on vient de rappeler à soi en quelques mots ? Chacun se sert de l'esprit qu'il a. Un manœuvre se sert du sien par rapport à soi, autant que quiconque, philosophe ou géomètre. Si ces discours nous semblent grossiers et trop simples, les nôtres y sont étranges ou absurdes. Chacun de nous est un manœuvre pour quelqu'un. Comment saurait-il autrement ? Tout homme, d'ailleurs, parfois rêve ou s'enivre ou fait les deux. Et dans ses sommeils, comme dans l'ivresse, le brasement de ces images, la liberté de leurs combinaisons inutiles, le font Shakespeare, dans une mesure inconnue et inconnaissable. Ce manœuvre foudroyé de fatigue ou d'alcool devient théâtre des génies. Mais, dira-t-on, il ne sait pas s'en servir. Mais c'est là à dire qu'il est manœuvre par rapport à nous, quoique Shakespeare par rapport à soi. Il ne manque à son réveil que de connaître le nom même de Shakespeare et la notion de littérature. Il s'ignore en tant qu'inventeur. Nous vivons sur des notions très vagues et très grossières, qui d'ailleurs vivent de nous. Ce que nous savons, nous les savons par l'opération de ce que nous ne savons pas. Nécessaire et même suffisante au mouvement rapide des échanges de pensée, toutefois, il n'est pas une seule de ces notions imparfaites et indispensables qui supportent d'être considérées en soi. Dès que le regard s'y attarde, aussitôt, il y voit une confusion d'exemples et d'emplois très différents qui n'arrivent jamais à réduire. Ce qui était clair, au passage, et si vivement compris, se fait obscur quand on le fixe. Ce qui était simple se décompose. Ce qui était avec nous est contre nous. Un petit tour d'une vis mystérieuse modifie le microscope de la conscience, augmente le grossissement de notre attention par sa durée. Suffit de nous faire apparaître notre embarras intérieur. Insistez, par exemple, le moins du monde, sur des noms comme temps, univers, race, forme, nature, poésie, etc. Et vous les verrez se diviser à l'infini, devenir infranchissables. Tout à l'heure, ils nous servaient à nous entendre, et se changent à présent d'occasion de nous confondre. Ils étaient unis insensiblement à nos dessins et à notre acte, comme des membres si dociles qu'on les oublie. Et voici que la réflexion nous les oppose, les transforme en obstacles et en résistances. On dirait, en vérité, que les mots en mouvement et en combinaison sont tout autre chose que les mêmes mots inertes et isolés. Cette propriété générale est si remarquable de nos instruments de pensée, engendre presque toute vie philosophique, morale, littéraire et politique, c'est-à-dire une activité aussi vaine qu'on le voudra, mais aussi propice qu'on le voudra au développement de la finesse, de la profondeur et des actions propres de l'esprit. Nos enthousiasmes, nos antagonismes dépendent directement des vices de notre langage. Ces incertitudes favorisent les divergences, les distinctions, les objections et tout cet attonnement de lutteurs intellectuels, elles empêchent heureusement les esprits d'arriver jamais au repos. On peut se dire, en feuilletant l'histoire, qu'une dispute qui n'est pas sans issue est une dispute sans importance. L'intelligence est l'une de ces notions qui ne prennent leur valeur que des autres termes auxquels elles sont jointes dans quelques discours qui les composent ou les opposent. On l'oppose parfois à la sensibilité, parfois à la mémoire, parfois à l'instinct et parfois à la sottise. Tantôt c'est une faculté, tantôt un degré de faculté, quelquefois on l'apprend aussi pour le tout de l'esprit lui-même dont on lui donne l'ensemble vague de toutes les propriétés. Depuis quelques années, ce mot, déjà embarrassé de plusieurs idées assez différentes, a contracté par une contagion très fréquente dans les langues une valeur nouvelle et toute étrangère. Je ne crois pas qu'il faille se féliciter de voir étendre le nom d'intelligence à une classe sociale d'individus et de traduire ainsi le russe intelligentsia. Crise de l'intelligence peut donc être entendue comme altération d'une certaine faculté dans tous les hommes ou bien seulement chez ceux d'entre eux qui en seraient le plus doué ou devraient l'être ou bien comme crise de l'ensemble des facultés de l'esprit moyen ou encore crise de la valeur et du prix de cette vertu dans la société actuelle ou prochaine. Enfin, on peut y voir aussi en tenant compte du nouveau sens venu des russes une crise affectant une classe de personnes qui se trouveraient atteintes dans la qualité ou le nombre ou les conditions d'existence de ses membres. Entre toutes ces intelligences diversement définies, il s'agit de savoir celles qu'on veut qui périclite. Celui qu'on l'interroge aperçoit aussitôt cinq ou six possibilités. Il pressent que la moindre assistance en ferait apparaître d'autres. Il va errer de point de vue en point de vue de crise en crise crise d'une faculté crise d'une valeur crise d'une classe de l'intelligence faculté. Que l'on s'inquiète tout d'abord si l'homme devient plus sot, plus prédu, plus faible d'esprit s'il y a crise de la compréhension ou de l'invention. Mais qui en invertira ? Où sont les repères de ce changement de la puissance mentale ? Et qui, s'ils existaient, les pourrait légitimement consulter ? Cette étrange question n'est pas toujours sans suggérer quelques idées. Voici par exemple une sorte de problème que je propose comme il me le vient. Il ne s'agit pas de le résoudre. Rechercher dans quel sens la vie moderne, l'outillage obligatoire de cette vie, les habitudes qu'elle nous inflige peuvent modifier d'une part la physiologie de notre esprit, nos perceptions de toute espèce et surtout ce que nous faisons ou ce qui se fait en nous de nos perceptions. D'autre part, la place et le rôle de l'esprit même dans la condition actuelle de l'espèce humaine. On examinerait entre autres objets le développement de tous les moyens qui déchargent de plus en plus l'esprit de ses efforts les plus pénibles. Les modes de fixation qui soulagent la mémoire, les merveilleuses machines qui économisent le travail calculateur de la tête, les symboles et les méthodes qui permettent de faire entrer toute une science dans quelques signes, les facilités admirables que l'on s'est créées de faire voir ce qu'il fallait jadis faire comprendre, l'enregistrement direct et la restitution à volonté des images, de leur suite, des lois même, de leur substitution, que sais-je. On se demanderait si tant de secours, tant de puissances auxiliaires ne viennent pas réduire peu à peu la force de notre attention et la capacité de travail mental continu ou de durée ordonnée dans l'humanité moyenne. Observez déjà nos arts. On se plaint de n'avoir point de style. On se console en se disant que nos descendants nous en trouveront bien quelqu'un. mais comment se ferait hostile ? C'est-à-dire comment serait possible l'acquisition d'un type stable, d'une formule générale, de construction et de décor qui ne sont jamais que les fruits d'expérience assez longues et d'une certaine constance dans les goûts, les besoins, les moyens, quand l'impatience, la rapidité d'exécution, les variations brusques de la technique pressent les œuvres et quand la condition de nouveauté est exigée depuis un siècle de toutes les productions dans tous les genres ? Et d'où devient enfin cette exigence du nouveau ? Nous y repenserons tout à l'heure. Laissons les questions se multiplier d'elles-mêmes. Impatience, disais-je. Adieu, travaux infiniment lents, cathédrales de 300 ans dont la croissance interminable s'accommodait curieusement des variations et des enrichissements successifs qu'elles semblaient poursuivre et comme produire dans l'altitude. Adieu, peinture, à la longue obtenue par l'accumulation de transparents travaux, de couches claires et minces dont chacune attendait la suivante pendant des semaines, sans égard au génie. Adieu, perfection du langage, méditation littéraire et recherche qui faisait les ouvrages à la fois comparables à des objets précieux et à des instruments de précision. Nous voici, dans l'instant, voués aux effets de choc et de contraste et presque contraints à ne saisir que ce qui illumine une excitation de hasard et qui la suggère. Nous recherchons et apprécions les esquisses, les bauches, les brouillons. La notion même d'achèvement est presque effacée. C'est que le temps est passé où le temps ne comptait pas. L'homme d'aujourd'hui ne cultive guère ce qui ne peut point s'abréger. L'attente et la constance pèsent à notre époque qui essayent de se délivrer de sa tâche à grands frais d'énergie. La mise en jeu, la mise en train de cette énergie exige le machinisme et le machinisme et le véritable gouvernement de notre époque. Il faut voir de quel prix nous payons ces immenses services, en quelle monnaie l'intelligence se libère. Et si l'accroissement de puissance, de précision et de vitesse ne va pas réagir sur l'être qui le désire et qui l'obtient de la nature ? Il arrive à l'homme moderne d'être quelquefois accablé par le nombre et la grandeur de ses moyens. Notre civilisation tente à nous rendre indispensable tout un système de merveilles issu du travail passionné et combiné d'un assez grand nombre de très grands hommes et d'une foule de petits. Chacun de nous éprouve le bienfait et porte le poids, reçoit la somme de ce total séculaire de vérité et de recettes capitalisées. Aucun de nous n'est capable de se passer de cet énorme héritage. Aucun de nous capable de le supporter. Il n'y a plus d'hommes qui puissent même envisager cet ensemble écrasant. C'est pourquoi les problèmes politiques, militaires, économiques deviennent si difficiles à résoudre. Les chefs si rares. Les erreurs de détail si peu négligeables. On assiste à la disparition de l'homme qui pouvait être complet comme de l'homme qui pouvait matériellement se suffire. Diminution considérable de l'autonomie, dépression du sentiment de maîtrise, accroissement correspondant de la confiance dans la collaboration, etc. La machine gouverne. La vie humaine est rigoureusement enchaînée par elle, assujettie aux volontés terriblement exactes des mécanismes. Ces créatures des hommes sont exigeantes. Elles réagissent à présent sur leurs créateurs et les façonnent d'après elles. Il leur faut des humains bien dressés. Elles en effacent peu à peu les différences et les rendent propres à leur fonctionnement régulier, à l'uniformité de leur régime. Elles se font donc une humanité à leur usage, presque à leur image. Il y a une sorte de pacte entre la machine et nous-mêmes, pacte comparable à ces terribles engagements que contracte le système nerveux avec les démons subtils de la classe des toxiques. Plus la machine nous semble utile, plus elle le devient. Plus elle le devient, plus nous devenons incomplets, incapaces de nous en priver. La réciproque de l'utile existe. Les plus redoutables des machines ne sont point peut-être celles qui tournent, qui roulent, qui transportent ou qui transforment la matière ou l'énergie. Il y a d'autres engins, non de cuivre ou d'acier bâti, mais d'individus étroitement spécialisés. organisations, machines administratives construites à l'imitation d'un esprit en ce qu'il a d'un personnel. La civilisation se mesure par la multiplication et la croissance de ces espèces. On peut les assimiler à des êtres énormes, grossièrement sensibles, à peine conscients, mais excessivement pourvus de toutes les fonctions élémentaires et permanentes, d'un système nerveux démesurément grossi. Tout ce qui est relation, transmission, convention, correspondance se voit en eux à l'échelle monstrueuse d'un homme par cellule. Ils sont doués d'une mémoire sans limite, quoique aussi fragile que la fibre du papier. Ils y puissent tous leurs réflexes dont la table est loi, règlement, statut, précédent. Ces machines laissent point de mortel qu'elles ne l'absorbent dans leurs structures et n'en fassent un sujet de leurs opérations, un élément quelconque de leur cycle. La vie, la mort, les plaisirs, les travaux des hommes sont des détails, des moyens, des incidents de l'activité de ces êtres dont l'Empire n'est emperé que par la guerre qu'ils se font entre eux. Chacun de nous est une pièce de quelqu'un de ces systèmes ou plutôt appartient toujours à plusieurs systèmes différents. et il abandonne à chacun d'eux une part de la propriété de soi comme il emprunte de chacun d'eux une part de sa définition sociale et de sa licence d'être. Nous sommes tous citoyens, soldats, contribuables, hommes de tel métier, tenant de tel parti, enfants de telle religion, membres de telle organisation, de tel club. Faire partie est une expression remarquable. Nous sommes en quelque sorte par le refouillement et l'analyse de la masse humaine qui se font toujours plus précis et minutieux, devenus des entités bien définies comme telles. Nous ne sommes plus que des objets de spéculation, de véritables choses. Ici, je suis conduit à prononcer des mots sans grâce et content d'écrire avec horreur que l'irresponsabilité, l'interchangeabilité, l'interdépendance, l'uniformité des mœurs, des manières et même des rêves gagnent le genre humain. Les sexes eux-mêmes semblent plus devoir se distinguer l'un de l'autre que par les caractères anatomiques. Ce n'est pas tout. Le monde moderne est un monde tout occupé de l'exploitation toujours plus efficace et plus approfondie des énergies naturelles. Non seulement il est recherche et les dépenses pour satisfaire aux nécessités éternelles de la vie mais il les prodigue et il s'excite à les prodiguer au point de créer de toutes pièces des besoins inédits et même que l'on eût jamais imaginé à partir des moyens de contenter ces besoins comme si ayant inventé quelques substances on inventait d'après ces propriétés la maladie qu'elle guérisse la soif qu'elle puisse apaiser. L'homme donc s'enivre de dissipation abus de vitesse abus de lumière abus de tonique de stupéfiant d'excitant abus de fréquence dans les impressions abus de diversité abus de résonance abus de facilité abus de merveille abus de ces prodigieux moyens de décrochage ou des déclenchements par l'artifice desquels d'immenses effets sont mis sous le doigt d'un enfant. toute vie actuelle est inséparable de ces abus notre système organique soumis de plus en plus à des expériences physiques et chimiques toujours nouvelles se comporte à l'égard de ses puissances et de ses rythmes qu'on lui inflige à peu près comme il le fait à l'égard d'une intoxication insidieuse il s'incommode à son poison il l'exige bientôt et il en trouve chaque jour la dose insuffisante l'œil à l'époque de Ronsard se contentait d'une chandelle les érudits de ce temps-là qui travaillaient volontiers la nuit lisaient et quels grimoires écrivaient sans difficulté à quelques lueurs mouvantes et misérables ils réclament aujourd'hui vingt-cinq ans sans bougie quant à notre sens le plus central notre sens de l'intervalle entre le désir et la possession de son objet qui n'est autre que le sens de la durée et qui se satisfaisaient jadis de la vitesse des chevaux ou de la brise et trouvent que les rapides sont bien lents que les messages électriques le font mourir de langueur les événements eux-mêmes sont demandés comme une nourriture s'il n'y a point ce matin quelques grands malheurs dans le monde nous nous sentons un certain vide il n'y a rien dans les journaux disent-ils nous voilà pris sur le fait nous sommes tous empoisonnés il faudrait à présent rassembler toutes ces remarques les rapporter à l'idée que nous avons de l'intelligence faculté et se demander si ce régime d'excitations intenses et rapprochées de sévices déguisés de rigueurs utilitaires de surprises systématiques de facilité et de jouissance trop organisée ne doit pas amener une sorte de déformation permanente de l'esprit lui faire perdre et acquérir des propriétés et si en particulier et dont même qui lui ont fait désirer ses progrès comme pour s'employer se développer ne seront pas affectés par l'abus dégradés par leurs propres effets épuisés par la marque mais pour une conclusion mieux faut reprendre un peu et repenser sa pensée j'ai déjà dit qu'il n'était pas question de résoudre de tels problèmes je ne voudrais avant de les abandonner que renforcer quelques-unes des idées que j'ai rapidement éveillées j'ai parlé d'une sorte d'intoxication par l'énergie et s'y rattache ce qu'on pourrait nommer l'intoxication par la hâte je ne sais pas qui avait signalé il y a quelques trente ans comme un phénomène critique dans l'histoire du monde la disparition de la terre libre c'est-à-dire l'occupation achevée des territoires habitables par des nations organisées la possibilité de s'étendre sans coup férir la suppression des biens qui ne sont à personne les terres inhabitables elles-mêmes sont aujourd'hui appropriées et retenues l'Angleterre par exemple et nécessairement elle a mis la main sur le continent antarctique dans quelques milliers d'années la précession des équinoxes lui permettra de se féliciter de sa prévoyance mais je ne parlais de la terre libre que par figure c'est autant libre que je voudrais en venir ce n'est pas le loisir tel qu'on l'entend en ordinaire que vise maintenant ma pensée le loisir apparent existe encore et même il se défend au moyen de mesures légales et de perfectionnement mécanique contre la conquête des heures par l'activité mais je dis que le loisir intérieur se perd nous perdons cette paix essentielle des profondeurs de l'être cette absence sans prix pendant laquelle les éléments les plus délicats de la vie se rafraîchissent et se réconfortent l'oubli parfait les baigne ils se lavent du passé du futur de la conscience nette et pressante de la présence implicite et confuse des obligations suspendues et des attentes embusquées point de soucis point de lendemain point de pression intérieure mais une sorte de repos dans l'état pur les rend à leur liberté propre ils ne s'occupent alors que d'eux-mêmes ils sont déliés de leurs devoirs envers la connaissance et déchargés du soin des souvenirs et de tous les prochains fantômes du possible voilà ce que la rigueur la tension et la précipitation de notre existence trouble ou dilapide les progrès les progrès de l'insomnie sont remarquables et suivent exactement tous les autres progrès la fatigue et la confusion mentale sont parfois telles que l'on se croit à regretter naïvement les tahitis les paradis de simplicité de paresse les vies informelantes et inexactes que nous n'avons jamais connues les primitifs finisant la nécessité d'un temps finement divisé il n'y avait pas deux minutes ni deux secondes pour les anciens mais nos mouvements aujourd'hui se règlent sur ces fractions le dixième le centième de seconde commence de n'être plus négligeable dans certains domaines de la pratique la machine généralisée a exigé ses précisions elle s'est si fortement imposée à l'espèce que l'on peut rapporter à l'existence et à l'accroissement de son empire toute manifestation de l'esprit de notre époque les intelligences vivantes les unes se dépensent à servir la machine les autres à la construire les autres à prévoir ou à préparer une plus puissante enfin c'est une dernière catégorie d'esprit se consume à essayer d'échapper à la domination de la machine ces intelligences rebelles sentent avec horreur se substituer à ce tout complet autonome qui était l'âme des anciens hommes je ne sais quel démon inférieur qui ne peut que collaborer s'agglomérer trouver son apaisement dans la dépendance son bonheur dans un système fermé qui se fermera d'autant mieux sur soi-même qu'il sera plus exactement créé par l'homme pour l'homme mais c'est une définition nouvelle de l'homme tout le trouble qui est aujourd'hui dans les esprits annonce que de grands changements se préparent dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes deuxième partie de l'intelligence classe pensons un peu maintenant à ce que j'appellerais l'intelligence classe tout le monde sent bien que quelques tribus existent qui se distinguent par ses rapports particuliers avec l'esprit personne n'en peut donner une description complète simple et arrêté il s'agit d'une nébule sociale à résoudre mais celle-ci est de ces molles nébuleuses auxquelles plus s'attache le regard plus leur contour se dissolve plus leur forme se fonde ou se dérobe il demeure toujours quelque chose que l'on ne sait ni raccorder à la figure générale ni distraire d'elle cette espèce pourtant se plaint donc elle existe intellectuel artiste membre des diverses professions libérales les uns sont assez utiles à la vie animale de la société les autres sont inutiles et parmi ces derniers les plus précieux peut-être ceux qui relèvent un peu d'autres races elle lui donne l'illusion de connaître de s'avancer de créer de se roidire contre sa nature il arrive aujourd'hui que l'on parle de la dépression de la valeur de ces hommes de l'affaiblissement de leur prestige de leur extermination par le dénuement leur existence est en effet étroitement liée à une culture et à une tradition l'une et l'autre menacée de destins inconnus par la révolution actuelle des choses de ce globe notre civilisation prend ou tente à prendre la structure et les qualités d'une machine comme je l'ai indiqué tout à l'heure la machine ne souffre pas que son empire ne soit pas universel et que des êtres subsistent étrangers à son acte extérieur à son fonctionnement elle ne peut d'autre part s'accommoder d'existences indéterminées dans sa sphère d'action son exactitude qui lui est essentielle ne peut tolérer le vague ni le caprice social sa bonne marche est incompatible avec les situations irrégulières elle ne peut admettre que personne demeure de qui le rôle et les conditions d'existence ne soient précisément définies elle tente à éliminer les individus imprécis à son point de vue et à recasser les autres sans égard au passé ni même à l'avenir de l'espèce elle a commencé par s'attaquer aux populations organisées qui existaient sur le globe une loi qui se combine avec cette loi primitive qui fait du besoin et du sentiment de la force des impulsions agressives veut de plus qu'il se produise immanquablement un mouvement offensif du plus organisé contre le moins organisé la machine c'est à dire le monde occidental ne pouvait qu'elle ne s'en prit quelques jours à ces hommes indéfinis parfois incommensurables qu'elle trouvait en elle-même nous s'assistons donc à l'attaque de la masse indéfinissable par la volonté ou la nécessité de définition lois fiscales lois économiques réglementation du travail et surtout modification profonde de la technique générale tout s'emploie dénombré à assimiler à niveler et à ordonner cette population interne d'indéfinissable et d'isolé par nature qui constitue une partie des intellectuels l'autre partie plus aisément absorbable devant être d'ailleurs redéfinie et reclassée quelques remarques éclairciront peut-être ce que je viens d'écrire ce ne fut jamais qu'indirectement que la société pût soutenir la vie d'un poète d'un théoricien d'un artiste en oeuvres lentes et profondes elle en fait quelquefois des serviteurs fictifs des fonctionnaires nominaux professeurs conservateurs bibliothécaires mais les corporations se plaignent le peu d'arbitraires d'un ministre se réduit de plus en plus la machine a de moins en moins de jeu la machine ne veut et ne peut connaître que des professionnels comment s'y prendre pour tout réduire en professionnels que de tâtonnements dans l'entreprise ne déterminer les caractères des spécialistes de l'intellect et qui oserait mettre ou ne pas mettre dans la catégorie intellectuelle une devineresse un ordinateur de cérémonie un pitre de foire qui soutiendra qu'il se dépense plus d'esprit dans une tête que dans une autre qu'il en faut plus et plus de connaissances pour enseigner que pour spéculer commercialement ou pour créer quelque industrie il faut se résoudre à patauger dans les exemples patauger quelquefois c'est aussi faire bondir deux ou trois gouttes de lumière dans les questions qui sont confuses par essence et qui le sont pour tout le monde je trouve permis peut-être louable de livrer tels quels les essais les actes inachevés les états même rejetés et réfutés de sa pensée j'ai vu parfois des définitions très surprenantes de l'intellectuel il en est qui reçoivent le comptable qui éliminent le poète il y en a de telles qu'entendues à la rigueur de la lettre elles englobent elles sont impuissantes à exclure ces belles machines à calculer ou à carrer des courbes qui sont supérieures à tant de cerveaux ces machines calculatrices qui me passent par l'esprit me suggèrent une réflexion que je noterai au passage il y a des activités intellectuelles qui peuvent changer de rang par le progrès des procédés techniques quand ces procédés deviennent plus précis quand la profession se ramène peu à peu à l'application de moyens énumérables exactement indiqués par l'examen du cas particulier la valeur personnelle du professionnel perd de plus en plus d'importance on sait quel rôle joue l'habileté individuelle et les procédés se créent dans une quantité de domaines mais le progrès dont je parlais tente à rendre les résultats indépendants de ses qualités singulières si la médecine par exemple arrivait quelques jours dans les diagnostics et dans la thérapeutique correspondante à un degré de précision qui réduisit l'intervention du praticien à une série d'actes définis et bien ordonnés le médecin deviendrait un agent impersonnel de la science de guérir il perdrait tout ce charme qui tient à l'incertitude de son art et à ce qu'on suppose invinciblement qu'il y ajoute de magie individuelle il se rangerait désormais tout auprès du pharmacien qui est placé un peu plus bas que lui jusqu'ici parce que ses opérations sont plus scientifiques et se font sur une balance on pourrait dire en termes bizarres et empruntés du langage du droit qu'il existe des intellectuels fongibles et d'autres qui ne le sont pas les premiers sont déjà engagés dans la machine ou peu éloignés de l'être étant ceux qui sont interchangeables et que l'on peut prendre l'un pour l'autre à la vérité il n'y a point d'homme absolument interchangeable ils ne le sont quand ils le sont qu'à une certaine approximation ceux qui ne peuvent point du tout se remplacer l'un par l'autre par la raison qu'ils n'ont point d'autre sont aussi ceux qui ne répondent à aucun besoin incontestable on peut donc considérer aussi dans le peuple intellectuel ces catégories remarquables les intellectuels qui servent à quelque chose et les intellectuels qui ne servent à rien le pain des hommes leurs vêtements leurs toits leurs mots physiques Dante ni le poussin ni malbranche n'y peuvent rien réciproquement le pain le vêtement le toit et le reste ont quelques tendances à se refuser à ces êtres on ne peut guère justifier la subsistance des plus grands hommes que par des phrases ce problème de l'intelligence classe est loin d'être un problème nouveau l'actualité comme l'on dit le rend seulement fort pressant plus pressant qu'il ne fut jamais mais rien de moins neuf l'histoire elle est assez facile à résumer l'opportunité ou la nécessité de donner à l'esprit sous les espèces de certains hommes une place définie dans le corps social a de tout temps soulevé une difficulté essentielle et invincible en soi cette difficulté réside non seulement dans le choix même de la définition mais encore dans l'obligation de prononcer des jugements inévitables sur la qualité on se heurte dans toute tentative à la question insoluble de la détermination du meilleur en patoisse scientifique on pourrait parler d'aristométrie si tout le monde use de l'esprit qu'il a il faut d'abord décider qu'il y a des usages de l'esprit qui peuvent servir à distinguer une certaine classe mais il faut encore tenir ou ne pas tenir compte de la valeur de ces usages c'est-à-dire des oeuvres et même des recherches en mouvement un mauvais maçon est un maçon un mauvais mécanicien est un mécanicien mais un artiste improvisé un savant non reconnu par les autres un philosophe sans le savoir un poète selon soi-même que sont-ils et que sont un artiste un savant un philosophe un poète pendant la durée de leur préparation cachée et de leur attente à l'état des dignes Descartes commence ses publications dans sa 48ème année Sébastien Bach à 50 et quelques années jusque-là l'un est rentier ex-militaire l'autre organiste d'une église deux hommes qui finissent par mettre au jour les oeuvres qu'on sait n'ont pu exister jusqu'au moment de leur éclat que grâce à l'absence de précision dans les définitions sociales de leur époque J'ai encore quelques mots à dire sur l'histoire du problème De temps immémorial on a donné de ce problème une solution simple pratique et même brutale Elle consiste à définir l'intelligence par la scolarité Plus un pays a conservé sa figure primitive plus il est stationnaire plus cette définition par les études contrôlées y est importante sinon exclusive L'intelligence classe est d'alors la classe de ceux qui ont fait leurs études Les études sont démontrées par les dix problèmes preuves matérielles Mandarin, clair, docteur, licencié constitue la classe intellectuelle qui est ainsi désignée de la façon la plus claire puisqu'elle est matérielle et devient très aisément dénombrable Ce système est excellent pour la préservation et la transmission des connaissances médiocres sinon mauvais pour leur accroissement Il arrive aussi que la preuve matérielle soit plus durable que ce qu'elle prouve que le zèle la curiosité la vigueur mentale de celui qu'elle institue membre de la caste délettrée Parmi les inconvénients du système il faut signaler l'ankylose de l'homme dans son attitude initiale On me dit qu'il est encore possible en Amérique de changer de carrière à tout âge de passer du libéral au manuel et réciproquement De cette conception si ancienne et si commode on passe très aisément à la notion moderne des professions libérales Ce sont paraît-il les professions qui conviennent à un homme libre Un homme libre ne devait pas vivre du travail de ses mains La profession libérale s'opposait à la profession manuelle Mais un chirurgien se sert de ses mains voire ganté Un pianiste vit de ses doigts Un peintant un sculpteur essaye d'en vivre Tous ces professionnels classé La chirurgie se trouve classée bien plus dignement que bien des professions où les mains ne servent qu'à écrire On voit combien de questions sans réponses soulèvent la simple tentative de se faire une idée nette de la place dans le monde moderne des hommes de l'esprit ou de ceux qui par tradition sont supposés l'être Chaque attaque de la difficulté trouve aussitôt sa riposte Il faut bien cependant avant de mesurer un certain mal et d'en écrire les symptômes essayer de reconnaître ses victimes On m'a vu tenter vainement de circonscrire l'intellectuel et de découvrir des signes certains de la profession libérale Ce genre de recherche est parfois aussi diversissant qu'un jeu de société Elle recèle tout l'infini de l'inattendu La surprise a pour ressort profond le grand fait dont je me suis occupé il y a quelques pages Une nouvelle société saisie d'une vieille société en flagrant délit Une organisation plus puissante et plus stricte attaque une organisation moins puissante et plus vague L'analyse s'égare dans la complexité des rapports et des distinctions qu'elle est obligée de constater ou d'introduire quand elle prétend s'emparer de tel conflit Quoi qu'elle se sente d'ailleurs intimement convaincue de la fragilité et même de la futilité de toutes les spéculations morales et politiques Elle ne laisse pas de percevoir ce qu'il y a de fort grave et presque de poignant dans ce désordre critique qu'elle n'arrive point à définir Savons-nous si le pain quelques jours si les choses nécessaires à la vie ne seront pas refusées à ces hommes dont la disparition ne troublerait en rien la production de ce pain et de ces choses On verrait périr tout d'abord tous ceux qui ne peuvent se défendre en se croisant les bras Tout le reste suivrait ou reviendrait aux tâches matérielles gagnées par la misère montant et les progrès de cette extermination manifesterait dans le réel pour quelques suprêmes observateurs la hiérarchie positive des besoins vrais de la vie humaine la plus simple Fin